Hey les biches, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouveau vlog. Je vlog avec mon téléphone donc d'avance, pardon, si je regarde par là, au lieu de regarder par là, je vais faire de mon mieux pour regarder là. Mais comme je filme avec la caméra avant, vous vous doutez bien que c'est un peu compliqué de ne pas me regarder, voir ce que je fais. On est vendredi, aujourd'hui on est le 5 février, j'allais dire novembre. Non, si on pouvait ne pas retourner en 2020, ce serait mieux. Il est déjà midi et je vais seulement me maquiller, mais pour une fois, j'ai pu dormir un peu ce matin. Comme vous le savez peut-être si vous me suivez sur Instagram, Adam a toujours des nuits compliquées et du coup ce matin c'est le crelé qui s'est levé. Et ça m'a fait le plus grand bien. Adam s'est réveillé genre à 6h45 et le crelé s'est levé sans demander qu'on reste. Du coup j'ai dormi jusqu'à 9h45 quand je me suis réveillée. Et cette semaine j'ai vraiment pas beaucoup dormi, donc autant vous dire que ça a été régénérant, vraiment. Donc là je fais mes soins du matin. Depuis la Noël, je teste la marque The Ordinary. J'ai reçu ça justement par mon petit crelé. Et je suis hyper contente pour le moment, franchement les produits que j'ai reçus. J'ai reçu tout un kit, je vous mettrai une image là si vous voulez parce que je ne me souviens plus du nom du kit. Et j'ai reçu aussi le sérum à l'acide hyaluronique qui est tellement célèbre. Le matin j'utilise donc le sérum et le Natural Moisturizing... Natural Moisturizing... Je n'arrive pas à parler anglais. Natural Moisturizing Factors plus HA qui est tout simplement une petite crème hydratante. Mais c'est ça qui est drôle avec les produits The Ordinary, c'est que c'est tellement scientifique on va dire. C'est pas genre une pète crème hydratante justement. C'est une formule d'hydratation de surface. Et honnêtement, j'en mets pas beaucoup parce que c'est assez épais mais ça rentre bien dans la peau, ça pénètre bien dans la peau. Ça ne me laisse pas de film gras mais j'en mets principalement là parce que c'est là que j'ai vraiment les zones de sécheresse. Parfois j'en mets plus mais là comme je vais me maquiller et que je vais utiliser justement ce produit de chez Pixi qui est un gel teinté. Je ne sais pas si vous avez ça en Europe d'ailleurs, dites-moi. J'ai trouvé ça chez Target et en fait toute la gamme Pixi était en solde on va dire. C'était dans la clearance section et c'était vraiment des bons prix parce que j'adore la marque Pixi. Mais c'est vrai que c'est un peu cher pour du maquillage drugstore je trouve. Du coup je me suis dit que j'allais tester ça quand c'était en solde et je ne regrette pas parce qu'effectivement c'est vraiment un gel. Parfois je l'applique aux doigts tout simplement et parfois je l'applique avec mon beauty blender. Honnêtement le résultat est plus ou moins pareil mais j'aime bien tapoter le produit vraiment sur mon visage pour que ça s'imprègne vraiment. Et si vous vous dites punaise elle fait un vlog, elle n'en a plus fait depuis deux ans et elle n'est même pas foutue de faire son lit. C'est parce que je vous avais dit que je ferais un vlog un jour où il se passerait quelque chose et pas simplement le train-train quotidien de ma vie de maman. Et aujourd'hui on a reçu notre commande Ikea qu'on a passé il y a déjà plusieurs semaines mais avec le Covid tout est au ralenti. Et dans cette commande il y a notamment des nouveaux draps donc je vais les laver bien évidemment et cet après-midi je mettrai ma nouvelle parure de lit. Je suis très contente parce que depuis qu'on a déménagé aux Etats-Unis, c'était donc il y a 4 ans et quelques mois, on avait toujours les 2-3 mêmes parures de lit. Une de Belgique qui du coup était trop petite parce que les dimensions des lignes ne sont pas pareilles, les découettes et tout ça. Et deux qu'on avait justement acheté chez Ikea et qui nous ont tenu 4 ans et qui toutes les deux ont commencé à se déchirer en même temps. Je ne comprends pas trop bien pourquoi. Si, peut-être que c'est la faute des chats. Ça je ne sais pas, je ne les ai pas vus au moment des faits. Mais d'un coup on a commencé à avoir des déchirures, des trous dans nos draps alors que par le passé j'ai toujours acheté mes draps chez Ikea en Belgique aussi et je n'ai jamais eu ce problème. Peut-être que ce sont les chats. Toujours est-il que nous avons décidé de nous racheter 2 parures de lit et on va installer ça tout à l'heure quand elles seront lavées bien évidemment. Et on a aussi d'ailleurs, ça me fait penser, acheté une nouvelle couette et je suis un peu vénère parce qu'apparemment elle a été posée par terre et il y a de la neige ici. Et donc j'ai vu que le fond du sac, on va dire, où il y a la couette, qui est un sac en tissu, ok c'est très bien, c'est moins de plastique, était mouillé. Je fais des phrases à ras long, désolé, on dirait que je parle en espagnol. Donc j'espère que la couette n'est pas abîmée ni sale parce que si je dois laver la couette alors qu'on vient de l'avoir et que, vous le savez peut-être, je n'ai pas de machine à laver chez moi, je dois aller à la laverie. Youpi ! Bon bah écoutez, je vais continuer mon maquillage et puis ensuite on continuera la journée aussi. Parce que c'est vrai que là je suis en train de vous expliquer ce que je fais mais c'est pas du tout un tuto make-up. Ça fait bien longtemps que j'ai pu faire ça et c'est marrant quand même. Petite réflexion. Donc je vais continuer de me maquiller. Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas fait de vidéo maquillage et je pense que je n'en referai plus. Je n'en referai plus. Pas que je n'aime plus le maquillage du tout mais un, je n'ai plus vraiment le temps de passer des heures ou de longues minutes à me maquiller. Donc quand je me maquille, c'est en général rapide et efficace. Là je papote alors évidemment ça prend un temps fou mais sinon en 5 minutes c'est plié parce que concrètement le plus souvent je mets juste du mascara et je brosse mes sourcils. Mais sinon je mets un peu de gel teinté, d'anti cernes et de mascara et quand j'ai envie vraiment de me faire ma routine complète, ce que je vais faire aujourd'hui c'est un peu de blush, un peu de poudre, peut-être un peu de rouge à lèvres. Mais ça me prend maximum 8-10 minutes. Alors aussi j'espère que vous appréciez mon magnifique turban. C'est une serviette en microfibre de la marque Pomelo. J'avais reçu des produits de la marque cet été et je dois dire que j'aime beaucoup cette serviette en microfibre. Franchement j'en ai déjà testé quelques-unes et je pense que pour ce genre de produit la qualité importe. La qualité vraiment de la microfibre. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, on pourrait dire ouais c'est une bête serviette en microfibre. Celle-là est vraiment bien. Voilà alors le teint est fait et alors je vais vous montrer une nouvelle technique de maquillage que j'ai vue sur TikTok. Alors le principe c'est de mettre son fer à paupières en cédant de son engin de torture préféré le recourbe-cil. Donc fer à paupières, je prends un fer à paupières de la marque Tarte et on met le recourbe-cil pour que ça fasse le creux en fait, la forme du cut crease. Et c'est censé aider à faire un cut crease facile. Alors n'appuyez pas comme des malades sur vos yeux comme moi parce que moi je m'enfonce le truc et après je vois flou pendant un quart d'heure. On prend la couleur pour la paupière mobile. Est-ce que je ne suis pas une meuf pleine de contradictions ? Oui je ne fais plus jamais de vidéos de maquillage. Je vous montre juste une astuce que j'ai vue sur TikTok que je ne trouve pas si mal. Je ne suis pas du tout une experte en maquillage, dont l'arrêt aussi des vidéos parce que je trouvais qu'avec tous les gens talentueux en fait qu'il y a sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok, je pense que ce n'est pas du tout ma spécialité le maquillage même si j'aime jouer avec le maquillage. C'est pour ça que je ne referai plus de vidéos genre tuto make-up. Non là voilà, tester une petite astuce TikTok et vous la montrer dans un vlog c'est chouette mais je pense qu'on évolue aussi dans le sens... Le contenu évolue et moi le maquillage ce n'est plus du tout mon créneau même si ça a été très chouette de commencer par ça. En 2013, le blog beauté, comme tout le monde en fait, à l'époque c'était soit un blog cuisine soit un blog beauté, vu que je ne sais pas cuisiner, j'ai choisi la beauté. Mais voilà, écoutez, regardez c'est quand même pas mal. Après estompage, ça fait un petit fard à paupières discret, un creux de paupières discret. Moi j'aime beaucoup. C'est tout simple, ça prend littéralement trois minutes à faire. C'est pour ça aussi que je vous montre ce genre de truc parce que ben voilà, quand on est jeune maman ou maman tout court, ou qu'on est pressé parce qu'on a des horaires de fou, qu'on doit aller vite le matin, mais qu'on a quand même envie de se maquiller. Parfois on se dit, je ne vais pas commencer à me mettre du fard à paupières, ça va prendre trois heures. Ben voilà, avec des techniques comme ça, franchement ça m'a pris trois minutes. Et une fois qu'on a pris le coup de main, en plus je pense que ça va de plus en plus vite. Ensuite je reprends mon objet de tortue préféré, je rigole bien sûr, je déteste ce truc, mais vu que pour le moment je ne fais plus d'extension de cils à mon grand regret, j'essaie quand même de faire en sorte que mes cils pointent vers le ciel et pas à l'horizontale, donc un petit coup de recours de cils ne fait pas de mal. Voilà, et je vais vous passer l'étape du mascara parce que là pour le coup ça prend trois heures. Quand je me maquille uniquement avec du mascara, en fait je mets aussi longtemps que quand je fais toute ma routine. Et pour le moment j'ai le Voluminous Lash Paradise parce que j'en ai entendu tellement de bien. Alors oui, effectivement il donne du volume, mais je trouve que quand même le top pour moi c'est le Lash Sensational que je vais jeter parce qu'il est sec. Le Lash Sensational ça fait des années que je le rachète et je le trouve vraiment super parce qu'il allonge et il donne du volume, tandis que celui-ci il donne du volume et c'est à peu près tout. Donc à tout de suite. On a dîner, déjeuner pour les françaises et maintenant direction la laverie pour laver les nouveaux draps. Afin de pouvoir installer notre nouvelle parure de lit. Et je vous emmène avec moi la laverie. Souvenir, souvenir les biches. Aujourd'hui j'avais envie de faire une voix off pour ce vlog. Dites-moi si vous aimez ou pas. En fait moi je me suis rendu compte que ces derniers temps je préférais les vidéos avec des voix off plutôt que seulement de la musique. Parce que comme ça je peux continuer à faire mes petites tâches du quotidien genre je fais la vaisselle ou je suis en train de nettoyer ou de ranger ou de me préparer tout simplement. Et je peux continuer à suivre la vidéo et savoir ce qu'il est en train de se passer sans devoir absolument regarder mon écran. Donc là comme vous le voyez j'étais en train de galérer pour enlever ma couette de son sac en tissu. Mais j'ai été agréablement surprise une fois que j'ai réussi à la sortir de son étui. Je la trouve vraiment bien. Je pense que j'ai fait un bon achat. Et au moment de vous faire cette voix off j'ai déjà dormi deux fois avec cette couette. Et je pense que oui c'était un bon achat. Et elle n'était ni tâchée ni mouillée. Alors en fait je me suis rendu compte d'un truc. C'est que je n'ai pas acheté de sous-dra. J'ai pas acheté de sous-dra, j'ai ma protection de matelas. Et j'ai pas acheté de drap pour mettre sur le matelas. Et je pense que celui que je viens de mettre au salle est encore ok. Mais celui que je vais mettre maintenant a un trou. On a vraiment la débandade quoi. Et aussi il y a le liquage d'Adam qui est là. Parce qu'on a eu un couple d'amis qui sont venus au nouvel an. Passer la nuit chez nous. Et ils ont un enfant de l'âge d'Adam qui dort dans un liquage. Et donc on a remonté le lit d'Adam qui ne servait plus depuis plus d'un an. Et en fait on l'a toujours pas démonté parce que j'aimerais bien le vendre. Et donc je dois le prendre en photo. Et donc oui ça fait plus d'un mois qu'il est là. Et que je n'ai pas encore fait. Mais je vais faire ça aujourd'hui. Allez vous allez me motiver grâce à ce vlog. Encore une fois référence aux bibiches qui me suivent sur Instagram. Vous le savez, changer ses draps toute seule, c'est un vrai sport. Et franchement, chapeau à toutes celles qui y arrivent. Mon matelas est tellement lourd. Mais je suis super fière quand j'arrive à faire ça toute seule. Ensuite j'y rejoins le crelis dans le salon. Il était en train de regarder la série Ratched. Je regarde d'un oeil cette série parce que je la trouve vraiment glauque. Je trouve que la photographie est très belle. Et l'histoire a l'air super intéressante. Mais je n'arrive pas à vraiment me concentrer sur la série parce que je trouve que c'est un petit peu trop tordu. Dites-moi si vous avez déjà regardé cette série et si vous aimez ou pas. Et si vous avez des séries à nous conseiller, n'hésitez pas. Heureux coucou. J'espère que vous appréciez cette petite installation de pince. En fait je laisse toujours sécher mes cheveux à l'air libre. Malgré le fait que malheureusement ils sont très frisottants. Mais je préfère les laisser sécher totalement ou presque. On va dire à 90% à l'air libre. Et quand j'ai envie d'un petit coup de volume, je passe un peu le diffuseur en racine. Et mes cheveux m'aident très très longtemps à sécher. Je les ai lavés à midi et il est 15h15 et ils ne sont toujours pas secs. Et juste cette petite portion d'ex-franche qui est là devant ne boucle pas. Le reste ça ondule quand même, c'est joli et tout. Mais alors ma mèche devant elle fait sa vie. Donc je me suis dit que j'allais essayer ça pour un peu la mettre en place. Je me suis fait un petit café dans une de mes nouvelles tasses Ikea. Trop contente, ça faisait hyper longtemps que je voulais qu'on s'achète des tasses moyennes. Parce qu'on a des tasses à espresso, on a des mugs, vous savez les grands mugs Starbucks. Il n'y avait pas de petites tasses. Pour moi ça c'est une petite tasse, c'est genre une jatte de café quoi. Et vu qu'on s'est enfin acheté une machine à espresso digne de ce nom, maintenant on peut se faire de bons cafés. Et on a le mousseur aussi inclus dans la machine. Donc petit latté de l'après-midi. Le petit est à la sieste depuis plus d'une heure. Donc à mon avis il ne va pas tarder à se réveiller. Et je suis donc descendue mettre une machine en route avec les nouveaux draps. Je vais d'ailleurs regarder la laverie de notre bâtiment, enfin de tout le quartier. Et connecter en fait un site internet où on nous dit quelles machines sont disponibles. Mais ça ne marche pas extrêmement bien. Parce que genre là, la mienne je vois qu'elle est mise en disponible alors que non. D'habitude c'est pratique ce genre de site parce que les cycles de machines durent entre 45 et 50 minutes. Et ici, si vous ne les retirez pas assez vite et que quelqu'un a besoin de la machine, il va tout simplement vider votre linge et se servir de la machine. Je ne sais pas si les gens font encore beaucoup ça maintenant en temps de Covid. Je pense même que ça a été écrit dans la réglementation de la laverie. Il y a genre un papier à l'entrée disant s'il vous plaît ne touchez pas le linge des autres. Parce que déjà en temps normal je trouve ça dégueu. Même si je comprends que les gens en aient besoin. Et genre il y a 10 machines pour deux bâtiments et on est plus de 400 personnes je pense. Donc c'est énorme. Énorme le nombre de gens par rapport au peu de machines qu'il y a. Mais moi ça me dégoûte de savoir qu'un étranger touche mes vêtements. Donc j'espère que personne ne l'aura fait. J'irai voir après. Mais du coup pendant que bébé fait encore sa sieste. Je vais peut-être arrêter de l'appeler bébé maintenant. Il va avoir deux ans cet enfant. Pendant que mon bambin fait la sieste, je vais importer les clips que j'ai déjà filmés de ce vlog. Et commencer à monter un petit peu. Et vous pouvez voir que j'ai déballé ma nouvelle couette. Qui n'était ni mouillée ni sale. Pas de problème. Et je l'ai étalé pour pouvoir faire la technique du burrito. Parce qu'il y a quelques jours sur Instagram j'avais fait une story en montrant que j'avais changé mes draps toutes seules. Et la fierté que c'était de mettre ces draps toutes seules. Et alors il y a plusieurs personnes qui m'ont dit Ouais mais il faut faire la technique du burrito. C'est ce que je fais. Mais, et c'est aussi la raison pour laquelle on a acheté une nouvelle couette. Décidément tout est lié. Notre couette était trop grande par rapport aux draps. Parce qu'on avait des draps Ikea et une couette d'Amazon. Je ne sais pas c'est quoi la marque. Mais c'était une couette qu'on avait acheté il y a longtemps sur Amazon. Et du coup, la couette était trop grande. Ça n'allait pas. Ça faisait des plis. Ça faisait des boudins dans le drap. Donc c'était hyper chiant. Donc là on s'est dit. Il est temps de s'acheter une nouvelle couette à la bonne taille normalement. Donc, quand les draps seront propres et secs. On essaiera la technique du burrito ensemble. Voilà. Maintenant, je vais faire un petit peu de montage. Bienvenue dans la chambre d'Adam. Je pense que c'est une pièce que je ne vous ai pas montrée depuis longtemps. Avant, on avait notre lit d'amis qui était là. Si vous avez regardé mon room tour il y a 4 ans. Vous vous souviendrez peut-être qu'avant c'était la chambre où je filmais. Et donc on avait un lit d'amis là. Et on l'a démonté il y a 15 jours je pense. Parce que c'est la chambre d'Adam maintenant. Et il n'y avait pas beaucoup de place. Parce que ça fait environ un an qu'il dort dans ce lit. Qui est un lit de chez Ikea. Je crois que c'est le Kura. K-U-R-A si je ne m'abuse. Et en fait, il dort sur les deux matelas. Les deux fins matelas en mousse du lit d'amis. Et du coup, on s'est dit qu'il était vachement temps que ce petit garçon ait un matelas digne de ce nom. Donc on vient de recevoir le matelas. C'était d'ailleurs la raison principale de notre commande chez Ikea. Donc je vais, on va avec le crelet, installer ça. Changer ses draps. Et puis après je vous ferai un petit aperçu de la chambre. Vu que maintenant elle commence à être toute jolie, toute belle. Voilà voilà, à tout de suite. J'ai dégagé tous les nounours et les petits jouets qu'il y avait dans le lit d'Adam. Et ensuite je me suis occupée d'enlever les draps ou ce qu'il y avait sur ces deux matelas. Comme vous voyez, c'était deux fins matelas du lit d'amis. Et ensuite, on a arrêté de filmer mais on a placé le nouveau matelas qui est hyper confortable. Et là je vous fais un petit room tour vite fait bien fait de la chambre d'Adam. Je ne sais pas encore si ça va rester comme ça au niveau disposition. Mais on lui a fait un petit coin, bibliothèque, lecture, jeu. Il y a toujours sa commode slash table allongée. C'est une commode Ikea de la gamme MNES. On a les deux matelas dont on doit se débarrasser. Et puis son beau lit qui est un lit qui se transforme en fait en lit superposé. Et on peut faire un petit espace bureau en dessous si on le retourne. Et en principe c'est un lit qui a un sommier qui va se mettre à hauteur normale. Mais le crelet a fixé le sommier au ras du sol pour que ça puisse faire un lit au sol pour le petit. Mais avec quand même un cadre auto pour ne pas qu'il roule en bas. C'est surtout pour ça qu'on a acheté ce lit. Et franchement ça fait un an qu'on l'a et on en est toujours aussi content. Ensuite on a testé la méthode du burrito avec le crelet. Et vous voyez que je finis toute seule parce que je me disais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. En fait les oustes couettes Ikea sont pas terribles pour la technique du burrito. Parce que l'ouverture est seulement au milieu et ne va pas jusqu'au bout, jusqu'au bout de la couette. Donc c'est vrai qu'on a un petit peu galéré pour faire ça. Quel vlog passionnant dites-moi. Vous aurez passé la totalité de ce vlog dans ma chambre je pense. Écoutez la technique du burrito a fini par marcher. Quand nous nous sommes rendus compte que notre couette n'était pas carrée comme on le pensait. Mais elle avait un côté plus long. Une fois qu'on a compris ça, on l'a retrouvé. Et nous voilà maintenant en de beaux draps. Je fais les blagues de l'année là. Et voilà mes petites biches, je termine le vlog ici. J'espère que ça vous aura quand même pu d'être un petit peu avec nous aujourd'hui. Je ne serai même pas sortie du tout. Mais il y a des jours comme ça où je fais pas mal de choses dans la maison et où je ne sors pas spécialement. C'est vrai que sinon on essaie quand même d'aller dehors avec le petit. Mais quand il fait très très froid, il y a des jours où on reste à la maison tranquillement. Et voilà je suis contente d'avoir ces nouvelles petites choses de chez Ikea. Et je n'ai pas encore mis le lit là-dedans en vente. Mais je vais le faire, je vais le faire. N'oubliez pas de me le rappeler dans les commentaires. Comme ça je pourrai vous dire si je l'ai fait ou pas d'ici là que la vidéo sorte. J'espère que ça vous aura plu de passer ce petit moment avec moi. N'hésitez pas à me dire si vous voulez encore des vidéos du genre. Voilà c'est sans prétention et c'est vraiment des petits instants de vie. Mais si ça vous fait plaisir, j'essaierai de recommencer avec grand plaisir. Gros bisous et à bientôt.